Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir SubLab. C'est un VST qui a été fait par Future Audio Workshop. C'est un générateur de basses et sub hyper puissant et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description. Pour le VST, il y aura un lien affilié pour que vous puissiez aller faire vos petites courses niveau VST sur Plugin Boutique tout en soutenant la chaîne. Pour vous procurer SubLab, vous pouvez aller directement sur le site de Future Audio Workshop dont vous tapez dans votre navigateur internet futureaudioworkshop.com et vous allez arriver directement sur ce site. vous allez avoir toutes les informations sur le VST. Donc, en quelques mots, ce qui va faire la puissance du VST, c'est la possibilité de créer des sons de sub 808, son de basse, à partir de la synthèse, du sampling et on va avoir un générateur de sub pour avoir vraiment des basses bien gonflées. A l'intérieur, on va aussi avoir une section filtre, une unité de distorsion, un compresseur. La banque de son est littéralement infinie, entre guillemets, puisqu'on peut tout simplement importer nos propres samples pour pouvoir créer toutes sortes de sons de basse différents. Sur le site, vous pouvez aussi acheter des packs de samples. Ensuite, vous pouvez aller, pour ceux qui ont un compte, directement sur le site de Plugin Boutique pour pouvoir acheter le VST. Il est en promotion à 35,95 euros. En ce moment, vous aurez les liens des deux sites plus un lien affilié en ce qui concerne SubLab si vous voulez l'acheter tout en soutenant la chaîne. Vous allez avoir toutes les indications. Il va fonctionner au format VST dans tous les séquenceurs du marché. Et c'est vraiment un outil hyper puissant. Donc, il va fonctionner au format VST2, VST3, AAU, AX. Et un truc qui est vraiment génial aussi pour les gens qui veulent créer des packs de samples, on a une fonction sampling directement intégrée à SubLab une fois que vous aurez créé votre son de basse pour pouvoir faire des one-shots. Donc, on va aller voir tout ça directement dans Rezum. Donc, pour l'exploration de SubLab, j'ai créé un petit morceau avec une petite ligne de basse faite avec SubLab. J'ai un Kong qui va me servir pour les drums. J'ai utilisé les sorties séparées. Tout ça arrive dans un bus. Sur le bus, j'ai mis un Diablo pour pouvoir booster un peu le son des drums. Ensuite, j'ai des espèces de petites bells qui passent dans le VST plutôt que je vais bientôt vous présenter. Donc, le nouveau VST de chez Saïmatics pour tout ce qui est mélodie. Et enfin, j'ai des choix qui ont été trafiqués et qui ont un petit effet de reverse qui a été automatisé. Et ça nous donne ceci lorsqu'on écoute. Donc, c'est vraiment le début du morceau. Sous-titrage DRU why et donc là on a le son de ce blab normalement dessus j'avais j'ai mis un néanceur de basse donc si je le coupe voilà on a le son de ce blab au naturel donc on va faire un petit tour de l'interface donc ici on va avoir l'accès aux différents presets donc moi j'ai plusieurs banques de sons qui ont été rajoutés créés directement par futur audio workshop pour pouvoir étoffer le style de sub que je peux créer donc on a un système de mots clés par banque de sons en fait qui vont nous donner accès aux différentes sonorités donc avec ce blab on peut vraiment faire toutes sortes de sons on va s'écouter quelques presets après c'est à dire qu'en fait comment ça se passe au départ on va avoir le synthétiseur qui va nous permettre de générer des sons de synthèse on va pouvoir choisir entre quatre types d'ondes différentes pour générer le son donc si je me remets le preset à zéro donc là il ya uniquement le son de synthé qu'en fonction quand je clique ici donc chez les paramètres du synthé je peux jouer sur le volume et donc l'enveloppe donc là j'ai retiré le release dès que je lâche ma touche ça s'arrête si je l'augmente voilà je peux mettre une forme d'ondes en dents de scie voilà donc j'ai différentes formes d'ondes ici je peux jouer sur l'octave et sur le tune ou alors je peux aller plus aigu voilà donc là j'ai l'enveloppe qui va concerner la partie filtre mais étant donné que là pour l'instant il n'y a rien d'affecté sur le filtre vous voyez ici je peux affecter le filtre au synthétiseur donc en utilisant ce paramètre là voilà voilà là ici je vais avoir les paramètres de pitch enfin l'enveloppe du pitch on va dire donc voilà pour ce qui est du contrôle du son au niveau de la partie synthèse après j'ai un petit sampler donc ce sampler je vais pouvoir intégrer des samples en one shot pour pouvoir parfaire mon son de basse que je suis en train de créer donc par exemple si j'ai envie je pourrais très bien soit déjà dans un premier temps mettre un kick ou un son de 808 venant directement des banques de son de sublab puisqu'on en a pas mal là il faut que je mette en marche je vais lever le volume du sampler voilà donc là j'ai que mon kick particularité de ce petit sampler il va détecter automatiquement la route note du sample ainsi que son octave après je peux jouer dessus me rendre plus aigu ou plus grave et si j'ai envie après je peux aussi changer la route note mais par défaut ça le trouve automatiquement donc ça c'est un plus si je rajoute le son de synthèse voilà après la troisième ici icône ça va être pour le générateur de sub donc là il faut que j'augmente le volume avec la petite partie mixeur si je clique sur l'icône je peux aussi le muter donc là naturel et là je rajoute le sub au niveau du sub je peux soit les lots extrêmes donc entre 30 hertz et 65 hertz je peux les baisser et ici je peux jouer sur les harmoniques de toute la partie entre 65 et 250 hertz enfin 260 si je veux affecter aussi le filtre à mon sample donc là je vais remettre que le sample j'ai juste à monter ici la mount pour gérer le filtre au niveau du filtre je vais pouvoir choisir entre un low pass, band pass, high pass ensuite là je vais pouvoir jouer sur la résonance et ici sur le cutoff et là je peux lui dire que le filtre va agir en fonction du clavier après au niveau des options du sampler on va avoir toutes les options traditionnelles c'est à dire qu'en fait on peut gérer le début du sample la fin du sample on peut mettre en boucle voilà je peux aussi affecter le sample à l'intégralité du clavier c'est à dire qu'en fait je vais avoir une tonalité pour chaque touche de mon clavier et plus je vais monter vers les graves plus le son va être grave ou alors garder le même sample la même tonalité sur tout le clavier donc ça c'est à gérer en fonction de ce que vous voulez créer comme type de son de 808 hop je vais remettre ça et ça en marche donc là comme vous le voyez on a la petite partie mixeur donc si je mets avec ma ligne de basse que j'ai créée on a la petite partie on a la petite partie donc en gros voilà Là, je vais jouer sur l'attaque du filtre. Ensuite, j'ai un module de distorsion. Pareil, pour faire l'affectation de la distorsion, je peux l'affecter ici en pourcentage sur le générateur, le synthétiseur. Et l'affecter aussi à la partie simple. Donc là, si je mets ça par exemple, ici j'ai un high cut et un low cut au niveau du sampling. Voilà. Je vais retirer un peu de distorsion. Et là, je vais réactiver mon synthé. Je vais rajouter une octave. Voilà. Ça donne pas mal si je rajoute les subs. En ce qui concerne la distorsion, ici, je vais pouvoir affecter différents types de distorsion. Là, je suis en overdrive, grunge, tube et dark drive. Pareil, sur la partie distorsion, j'ai un high cut et un low cut. Et un low cut. Après, j'ai un paramètre de fatness. Et un paramètre de gain. Juste après, j'ai aussi un compresseur que j'active. Là, j'ai mon threshold. Je peux l'affecter directement au son de synthèse, comme pour la distorsion et le filtre, en jouant ici. Je peux créer un sidechain entre le sample et le son de synthèse. Juste ici, je peux jouer sur le mono ou agrandir la stéréo. Vous voyez. Et là, si je remonte. Après, là, on a l'espèce d'équivalent d'un petit limiteur. Je lui indique. Et ici, on a la petite option de glide. Vous cliquez sur l'icône du clavier. Et vous avez les paramètres. Donc global tuning. La courbe pour le glide. Les paramètres de vitesse. Donc soit en instant. Instantané. Là, je suis en ligato. Je peux enlever le ligato pour vraiment être en glide normal. Donc je récupère mon attaque. Si je remets le ligato, ça nous fait vraiment le glissement. Ensuite, si je veux qu'il soit plus prononcé, j'ai juste à changer la quantification. Voilà. Encore plus prononcé. Voilà. Je repuie sur l'icône de glide. pour pouvoir recacher l'ensemble des options. Donc après, on a notre fumet avec la partie sub, le main basse et les harmoniques. Et chaque partie du synthétiseur va avoir sa couleur. Vert pour le synthé. Orange pour le sample. Et violet pour les subs. Une des choses qui fait la force de sublab, c'est le sample ici. Donc en fait, ce petit bouton sample, ça va nous permettre de créer des one-shots. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais créer une piste audio, par exemple. Je vais appuyer sur sample. Je vais appuyer sur ma note de dos. Et je vais créer un one-shot. Donc là, l'enregistrement est en attente. Dès que je vais appuyer sur ma touche, ça va créer le one-shot de la 808. Voilà. Et donc ensuite, j'ai plus qu'à drag and drop, soit dans le séquenceur, soit directement dans un dossier pour pouvoir garder mon sample et l'utiliser après dans un autre sampleur. Là, on n'a que le son du one-shot. Si je retourne ici et que je mets un petit peu de release, histoire d'avoir une fin de sample un peu plus naturelle. Je rappuie sur sample. Il se remet en attente. Et voilà, j'ai mon nouveau sample qui va être prêt à être mis en drag and drop. Et donc là, j'ai ma petite forme d'onde bien stylée si je la mets en lecture. Et voilà. Donc après, le sample, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel sampleur et créer vos one-shot. Donc en appuyant sur C, sachant que généralement, c'est la route note de référence des différents sampleurs, vous aurez un sample qui va être directement accordé et que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quel sampleur pour créer vos lignes de sub, que ça soit dans Eiffel Studio, dans Studio One, Ableton, bref, tout ce que vous voulez. C'est ce qui fait vraiment la force de ce VST. En plus, avec la partie sampleur qu'on a ici, rien ne nous empêche d'utiliser soit... Donc là, par exemple, je remets tous les paramètres à zéro. Je vais muter la synthèse. Je mets le son sur le sample. Et je vais aller sur mon disque dur directement. Donc normalement, on a importé. Voilà. Je clique. Hop. Donc là, ça m'a importé un son, ce son-là. Maintenant, je vais en importer un autre. Donc je vais recliquer là. Clear. Hop. Importer un sample. Ça m'ouvre la recherche sur le disque dur. Et donc là, j'ai plus qu'à aller directement dans un de mes dossiers. Alors, je récupère un sample. Je peux très bien reprendre un sample de 808. Là, je vais l'activer sur un clavier. Ici, je vais descendre. Et voilà. Je peux recréer carrément. Si en plus, j'ai envie de l'étoffer en rajoutant encore un autre type de synthèse. Là, je vais rajouter une octave. Filtrer tout ça. Filtrer tout ça. Je vais pouvoir jouer sur mon release. La partie filtre. Après, je peux changer de forme d'onde. Donc là, ça fait que j'ai quand même bien gonflé le son. Au départ, on avait ça. Je peux rajouter des subs. Je rajoute ma distorsion. Je vais en mettre un peu sur le synthé et un peu sur le sample. Je vais filtrer un peu tout ça. Voilà. Et enfin, j'ai mon compresseur. Si j'ai envie d'ouvrir la stéréo. Et ensuite, je peux recréer un autre one shot. Et voilà. J'ai un deuxième son de basse qui va être prêt. Donc là, si je l'écoute. Hop. Là, j'avais celui-là tout à l'heure. Et ensuite, on vient de faire celui-ci. Donc, on peut faire des trucs doux, des trucs violents. Bref. C'est un superbe générateur de 808 qui fonctionne super bien. Maintenant, on va se faire quelques petits presets de la banque de son, histoire que vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vais revenir. Hop. Analogue machine, par exemple. Je charge un preset. Je vais remettre en lecture le morceau. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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